Le mot relié, comme beaucoup d'autres thématiques de ce colloque, peut faire l'objet de définitions et d'interprétations très diverses. Avant d'évoquer la question d'un lien, il semble primordial de se mettre d'accord sur l'échelle avec laquelle on l'appréhende. En effet, il a été l'occasion d'aborder ce sujet à grande échelle, en se questionnant sur le lien existant entre les petites îles relativement proches du continent, telles que les îles du Ponant, ou bien à petite échelle en comparaison avec de grandes îles non continentales, comme le Groenland en comparaison de Wesson. Ce regard, qu'il soit local ou plus général, peut totalement changer les interprétations que l'on a de ce lien. De plus, la situation insulaire nécessite des efforts permanents et spécifiques pour assurer une liaison quelle qu'elle soit. Des liaisons physiques, en pensant aux compagnies maritimes comme Penarbed ou la Royal Arctic Line, ou des liaisons d'idées comme Idéil ou des festivals insulaires. L'ensemble de ces liens forment un réseau qui peut être à l'origine de situations de hypo- ou de sur-insularité. A la suite de cette semaine, on s'est donc demandé si la quantité d'éléments à relier et la manière de le réaliser n'est pas infinie. Cette problématique de lien, bien qu'elle soit vitale, peut être perçue par les insulaires comme dangereuse pour leur identité si ces liens sont trop importants.